Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau débat du saloon consacré au dernier film de Robert Zemeckis, The Witches ou Sacré Sorcière en français, film familial tiré du bouquin de Roald Dahl qui lui-même avait déjà été adapté au cinéma en 1990 par Nicolas Rogue. Initialement prévu en 2020 au cinéma, le film est finalement sorti en octobre dernier sur HBO Max aux Etats-Unis, devait sortir au cinéma en Europe en décembre et finalement, bah oui, pandémie oblige et fermeture des salles globales, eh bien le film n'aura pas droit au grand écran, mais il sort finalement ce mois de mars en VOD et en DVD Blu-ray en Europe et notamment en Suisse et en France pour débattre donc de ce film que l'on attendait bien sûr, puisque le nom de Robert Zemeckis derrière la caméra nous excitait, eh bien j'accueille Florian Pauplin, salut Florian. Salut Alex. Et Thibaut Ducré, salut Thibaut. Salut Alex. Est-ce que t'es aussi enthousiaste que Florian ? Parce que là Florian il a l'air très gentil. Écoute, je vais essayer d'atteindre son niveau, je vais faire mon possible. Très envie de parler de ce film apparemment, cher Florian. Oui. Oui, d'accord. Mais est-ce pour les bonnes raisons ? C'est ce qu'on va voir. Nous allons le voir. Très bien, alors si vous êtes prêts les amis à vous transformer en souris et à affronter les méchantes sorcières, eh bien c'est parti. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. The Witches nous plonge en Alabama en 1968 où l'on suit un jeune garçon et sa grand-mère qui sont confrontés à d'horribles sorcières et leur chef, notamment la grandissime sorcière. Le jeune homme va devoir les vaincre, mais il rencontre de vraies difficultés pour les démasquer parce que contrairement aux idées reçues, ces sorcières ne portent pas de balai et de chapeau pointu et qu'en plus, eh bien ce gamin va se retrouver transformé en souris. Au casting, on retrouve Anne Hathaway en méchante sorcière à l'accent russe, Octavia Spencer en mamie gâteau ou encore Stanley Tucci en maître d'hôtel. Il y a la production de grands noms du cinéma puisqu'au-delà de Robert Zemeckis derrière la caméra. Les noms de Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron sont au générique, de quoi nous exciter d'autant plus, en tout cas sur le papier. C'est pour ça qu'on attendait enfin que ce film sorte pour vous en parler. Florian, tu l'as vu et du coup, qu'est-ce que ça vaut The Witches par Robert Zemeckis ? Alors moi, je l'attendais surtout parce qu'en fait, c'est une de mes histoires de Roald Dahl préférées. Pas forcément que ce soit Zemeckis qui l'ait fait. Zemeckis a prouvé ces dernières années qu'il était capable du meilleur comme du pire, contrairement aux années 80 et au début des années 90. Carrière en dentiste depuis 10 ans. Voilà, à peu près. Du coup, j'étais vraiment curieux de voir cette nouvelle adaptation de ce roman de Roald Dahl, sacré sorcière, qui comme beaucoup de notre génération est un auteur qui nous a bercés, Charlie et la chocolaterie, des choses comme ça. Et là, à nouveau, un bouquin pour enfants à la base. Oui, Roald Dahl est surtout connu pour ses livres pour enfants. Il a fait beaucoup d'histoires d'horreur, mais qui sont beaucoup moins connus. Et non, je dois avouer que, évidemment, la comparaison avec le film de Nicolas Rugg, je pense qu'on va y revenir, est un peu difficile parce que le film de Nicolas Rugg était vraiment, vraiment bien. Et ici, on sent que le roman a été américanisé et que le but de ce film était de faire un film familial pour les cinémas, pour Halloween, puisqu'il devait sortir à cette période-là. Donc, c'était sceptisé, un peu lissé, pour que ça plaise au plus grand nombre. Et donc, c'est un peu décevant de ce point de vue-là. Même si ça fait toujours plaisir de voir l'inventivité de Robert Zemeckis, qui, encore une fois, avec la caméra numérique, fait des trucs drôles, fun et ludiques. Encore des grands mythes de parcs d'attractions qu'on retrouve. Donc, voilà ce que j'en parle. Mais donc, un peu partagé ? Oui, un peu partagé, parce que je parlais justement de la caméra numérique. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez déçu et qui m'a... En comparaison, là encore, avec le film de Nicolas Rugg, qui avait des effets physiques, qui avaient été réalisés par les équipes de Jim Henson, qui n'est quand même pas n'importe qui. Et qui était très tourné vers l'horreur et le body-horreur aussi. Voilà, mais qui était fidèle au roman, en fait. Parce que malgré que ce soit un livre pour enfants, il y avait quand même du drame et des trucs qui faisaient peur. Là, dans le film de Zemecky, ça a fait un peu peur, surtout le personnage de Anna Attaway. Mais de manière générale, c'est très fun, c'est très action, très très cause-poursuite et tout ça. C'est fun d'être une petite souris. Voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, le problème des souris, c'est qu'elles sont numériques et que la majorité... Il y a pas mal de décors aussi ou d'effets qui sont numériques et ça se voit beaucoup. Et du coup, en tant que spectateur, j'ai eu beaucoup de mal à être impliqué avec les personnages et avec ce qui leur arrivait finalement, puisqu'on passe beaucoup de temps dans l'action, encore une fois, et très peu dans le rapport à l'enfance, dans le rapport aux parents, qui était très très important dans le roman et dans le film précédent. Notamment avec le personnage de Bruno, si je me rappelle bien de son nom. Là, lui est un personnage quasiment inexistant, c'est juste le petit anglais gros qui est là pour faire rire. Alors que dans le bouquin, il avait... Il avait un fin dark narratif très 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 très... Enfin pas triste, mais très révélateur sur ce que Roald Dahl voulait dire. Voilà. Alors que là, ça tombe un peu... Voilà. Oui, effectivement. Donc globalement, avant de rentrer dans le détail, je vais donner la parole à Thibaut, mais pour résumer un peu ton avis, on sent qu'il y a la comparaison que tu es en train de faire à la fois avec le bouquin et à la fois avec le film de Nicolas Srogue. Et donc, on comprend que ce film-là de Robert Zemeckis n'arrive pas, on va dire, à ce niveau-là, et puis du coup, rend quelque chose d'assez aseptisé. Je crois que j'ai plutôt résumé ton avis. Et encore une fois, je pense que c'est un film qui a été construit pour un public qui ne connaissait pas forcément l'œuvre de base et un public qui va au cinéma le samedi soir en famille pour juste rire et être diverti. Mais là-dessus, concluant juste pour ton avis global, mais là-dessus, est-ce que ça fonctionne quand même, le divertissement familial ? Oui, ça fonctionne, mais le problème, c'est que ce n'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'il y a très peu de profondeur et que c'est juste de la poudre aux yeux qu'on l'oublie assez rapidement. D'accord. Thibaut, je te donne la parole, parce que grand fan de Robert Zemeckis, qui tu es, forcément, tu attendais ce film. Je répète encore une fois, Guilherme Del Toro et Alfonso Cuaron à la production, c'est aussi deux noms que tu apprécies énormément, enfin qu'on apprécie énormément dans le Saloon. Finalement, déception ? Oui, je suis d'accord avec Florian dans le sens où c'est un peu une déception à différents niveaux. Mais pour rappeler un peu les bases, je ne crois pas que ça a été mentionné, mais Guilherme Del Toro est dans le truc parce qu'à la base, c'était un projet à lui, l'idée de réadapter ce roman-là et qu'il comptait faire en stop motion. Donc là aussi, plutôt une technique d'animation. Et finalement, le projet est tombé à l'eau, il est resté à la production et il est crédité encore au scénario. Donc je ne sais pas si c'est exactement son scénario d'origine qui a été conservé ou s'il a été quand même retravaillé un peu, quand même, j'imagine. Donc oui, intérêt pour Del Toro, intérêt pour Cuaron, intérêt pour Zemeckis, qui est effectivement un cinéaste qui a pas mal déçu ces dernières années. Moi, ses différents films me laissent toujours un petit peu sur ma faim depuis dix ans, effectivement. Mais c'est un cinéaste que je trouve passionnant, justement, dans son exploration des nouvelles technologies. Voilà, c'est lui qui a quand même participé à créer la performance capture. Et c'était là qu'il pouvait être intéressant parce que, comme le disait Florian, le film de Nicolas Strug était assez impressionnant dans son travail des effets spéciaux physiques. On avait du maquillage en dur assez impressionnant, notamment pour le visage de la grande sorcière interprétée par Angelica Houston à l'époque, qui était assez bluffant. Et effectivement, tous les passages où on suit les souris et où là, c'était de la stop motion, justement, et où ça marchait extrêmement bien. Et là, de refaire une version avec les techniques d'aujourd'hui, avec le pont de la performance capture Robert Zemeckis, justement, on se disait que ça pouvait donner des choses intéressantes. Et au final, c'est effectivement un peu décevant à tous les niveaux, un peu décevant si on compare au roman d'origine, un peu décevant si on compare au film de Nicolas Strug, même si je ne serais pas aussi catégorique que Florian sur l'aspect aseptisé, parce que je trouve que malgré tout, il tente des choses intéressantes. Je trouve intéressant le changement de cadre, comme tu l'as dit en introduction, on passe de l'Angleterre des années 80 à l'Alabama des années 60. Et on joue avec ce contexte-là, notamment pour glisser, sans trop l'appuyer, je trouve, un propos sur les discriminations raciales, puisque là, on suit justement... Sans trop l'appuyer, il y a les 20 premières minutes du film qui ne parle que de ça. Mais je trouve qu'il en... Je suis désolé, mais pour ça, c'est un truc qui m'a... Il parle effectivement de ça, mais je ne trouve pas qu'il en fait des caisses à ce niveau-là, parce que du coup, là, les personnages sont afro-américains, le petit garçon et sa grand-mère. Et on le ressent d'ailleurs, justement, quand on arrive dans l'hôtel et tout d'un coup, on est dans un autre standing, au milieu de personnages blancs et aisés, justement. Et il y a un décalage intéressant qui se joue dès le départ à ce niveau-là. Et je trouve que pour un film, justement, pour enfants, il tente aussi des choses intéressantes, notamment dans la première partie. Je trouve très beau l'introduction. Je crois que c'est le plan d'ouverture où on découvre le petit garçon à l'arrière de la voiture. Et on ne comprend pas tellement parce qu'on voit la neige qui tombe à l'envers, en fait. Et finalement, le plan se retourne et on découvre que la voiture est elle-même retournée. Et en fait, c'est l'accident de voiture qui tue ses parents. Et il passe quand même tout un début à travailler, justement, le deuil. Parce qu'au début, ce personnage de petit garçon, justement, est récupéré par sa grand-mère. Et il a de la peine à recommencer à vivre, finalement. Il est tout renfrogné. Puis elle essaye de lui faire des gâteaux, de l'amuser, de réveiller un petit peu cet enfant. Mais ça, c'est la promesse de début. Et finalement, après, on tombe dans le divertissement. En fait, on rejoint ce que disait Florian. C'est-à-dire qu'on tombe dans, finalement, du pur divertissement qui va laisser un peu de côté ce qu'il met en place au début. Donc ça, c'est des problèmes de scénario, clairement. Et puis peut-être de direction qu'a voulu prendre, peut-être, Robert Zemeckis par rapport au script de Del Toro. Cette première partie, juste pour terminer, cette première partie, comme tout le reste, les membres de l'équipe et le projet de base, c'est plein de promesses qui ne vont pas jusqu'au bout. Enfin, voilà, il y a tous ces talents. On retrouve tout ce qui fait la patte de ces gens-là. Mais un petit peu en sous-régime, effectivement, on se dit que ça aurait pu aller beaucoup plus loin que ce qu'on a au final. Zemeckis, à part, justement, les grands huites qu'il nous fait avec sa caméra numérique et puis où on a l'impression de se retrouver dans un parc d'attractions à Disneyland ou autre, qui fonctionne très bien, effectivement, sur le jeu d'échelle avec les souris, etc. Passer ça, qui, d'ailleurs, n'amène pas beaucoup de surprises, mais en tout cas de l'efficacité. Passer ça, moi, je trouve, effectivement, le film, et puis on va parler aussi du casting et des problèmes qu'il y a à l'intérieur de ce film à cause, notamment, du casting. Mais, en tout cas, dans la direction et dans ce qu'il veut dire ensuite, on est dans quelque chose, finalement, de très plat. Et même en termes de mise en scène, oui, il ne va jamais reproduire ce petit éclat du début. où moi, voilà, j'ai vraiment ce souvenir dans les tuyauteries, etc., des petites souris qui vont passer dans les bouches d'aération et ce genre de choses. Un peu toute cette course avec la musique. Enfin, voilà, vraiment le grand spectacle hollywoodien. Mais passer ça, je trouve le film, mais vraiment, mais tellement plat, en fait, dans toute sa deuxième partie. Et puis, vraiment insipide, quoi. Et les noms que tu évoques, Thibaut, qui sont vers un projet, on ne les sent pas. Oui, il propose des nouvelles choses intéressantes, justement, dans son utilisation, je vais y arriver, du numérique et des images de synthèse. Mais là encore, ça n'atteint jamais les exploits de ce qu'il faisait dans ses films en performance capture pure. Revoyer Beowulf, c'est un sommet à ce niveau-là. Et effectivement, finalement, il ne se distingue pas suffisamment du film de Nicolas Srucq pour qu'on se dise « Ouais, ça valait effectivement le coup de refaire une version. » C'est ça. Et effectivement, pour terminer sur la vie globale que moi j'aurais sur ce film-là, c'est que ce n'est pas un mauvais film en soi, en fait. Ce n'est pas un film qui est désagréable, c'est un film qui se laisse regarder mais qui s'oublie, malheureusement, assez rapidement, mais qui, voilà, fait le taf de divertissement familial, t'en as parlé, Florian, qui se laisse regarder, mais qui est une grosse déception par rapport, justement, au grand nom qu'il y a derrière ce projet où on se dit « Merde, quoi, on avait de quoi en attendre beaucoup plus. » Les grands noms, Del Toro, je ne crois pas que... Enfin, même s'il est crédité en tant que producteur, je ne vois... Oui, alors, le scénariste, le scénario, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour racheter les droits de cette nouvelle adaptation, les nouveaux producteurs ont dit à Del Toro qu'il allait être crédité mais qu'il n'allait pas participer au nouveau scénario. Le nouveau scénario, c'est Robert Zemeckis et le créateur de Blackish, je ne me rappelle plus son nom, Kenya Quelque Chose. Je ne vais pas t'aider, là. Non, voilà, désolé. Mais pour revenir un peu, je trouve aussi qu'il y a un problème... Kenya Barris. Merci, Thibaut. Merci, Wouti. Merci, Wouti. Merci, Wouti, Wouti. Pour revenir sur la création, j'ai l'impression que c'est un film que les studios voulaient faire pour mettre ça derrière eux et qu'il y a des problèmes de création, tout simplement, qu'il y a eu trop de personnes qui ont voulu faire des choses différentes parce que moi, je n'ai pas compris ce dont on parlait avant sur le fait que ça se passe en Alabama, qu'il y ait un propos racial et qu'on amène ça avec cette adaptation de livres. Pour moi, c'est deux choses très différentes qui sont même, d'ailleurs, traitées de manière complètement scindée puisque comme j'ai intervenu avant où je disais que l'introduction qui n'existe pas dans le film de Nicolas Srog ni dans le livre est très poussée. C'est très appuyé sur les Noirs sont les victimes des Blancs, c'est les années 60, donc la lutte des droits civils, etc. Après, dès qu'on arrive à cet hôtel, en fait, c'est comme si on revenait en Europe. En plus, ça se passe en Louisiane, on dirait l'hôtel architecturalement fait très européen, sa manière de fonctionner à l'intérieur aussi. Comme si les lois ségrégationnistes n'existaient pas d'ailleurs. Voilà, c'est le sud des Etats-Unis. Et du coup, je n'ai pas compris pourquoi les producteurs se sont dit tiens, on va embaucher Kenya Baris pour faire un propos sur les Noirs et sur les Blancs et sur la situation aux Etats-Unis, ce qui est intéressant en soi. Et moi, je me pose la question pourquoi là ? Mais je suis d'accord que dans la deuxième partie du film, c'est un petit peu abandonné. C'est ce que vous disiez avant, ça commence sur un truc qui aurait pu être intéressant mais qui aurait mérité tout un autre film. Pourquoi pas créer un scénario original ? Et donc, on est déçu des deux côtés, c'est-à-dire de ceux qui attendaient un divertissement influencé par Roald Dahl mais certes américanisé avec Zemeckis à la caméra et d'un autre côté, cette espèce de truc aguicheur malheureusement sur de vouloir attirer le public noir tout bêtement. Et promesses d'adaptation contemporaine. Après Black Panther, ils ont bien compris que le public noir ramenait du pognon. Hollywood. Et du coup, c'est un film qui est entre ces deux-là et qui n'atteint pas l'objectif qu'il a parce qu'il n'a pas d'objectif. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup, je suis déçu d'être des deux côtés en gros. Je suis complètement d'accord avec ça. Parlons peut-être du casting parce que celle qui porte le film, c'est bien entendu Anne Hathaway qui joue donc cette grande sorcière avec le Chelsea Smile et puis qui se retrouve aussi un peu difforme avec des griffes énormes et puis avec ce qui aura d'ailleurs posé quelques problèmes au film. Oui, voilà, avec le problème justement des trois doigts, c'est ça, des trois griffes et puis Anne Hathaway qui s'est excusée. Bon, on ne va pas reparler de cette polémique. Voilà, je pense qu'on l'a suffisamment entendue et puis qu'elle est assez débile pour pouvoir l'évacuer rapidement. Mais sur son jeu, moi, ça me pose tellement problème aussi parce que déjà, je ne la trouve pas... Alors encore une fois, c'est vrai, on compare avec le film de Nicolas Srogh, mais je la trouve pas... Angelica Husten n'était pas forcément plus subtile dans son interprétation. Non, mais je la trouvais plus juste, en fait. Mais là, elle a un niveau au-dessus dans le fait d'en faire des caisses. Ah ben oui, là, dans le cabotinage, Anne Hathaway, elle en fait des caisses et puis avec l'accent russe et tout, moi, en fait, je n'y crois à aucun moment avec elle. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle fait un accent russe et allemand alors qu'elle vient de Norvège ? Moi, j'ai eu... À chaque fois qu'elle parlait, j'étais là, mais... J'ai pas souvenir là. Attends, c'est quel accent, ça ? Parce que le personnage vient de... C'est une sorcière norvégienne. À chaque fois, j'étais là, mais elle est russe, elle est allemande ? Comment ça se passe ? Je pense que Anne Hathaway ne sait pas non plus. Voilà, fallait faire un accent russe parce qu'apparemment, on a l'air méchant avec cet accent-là. Non, mais... Moi, je trouve que c'est un très, très gros problème du film. Elle en fait un personnage de cartoon, finalement. Ce qu'on peut... Moi, je trouve que ça fonctionne dans certaines séquences et notamment, je trouve intéressant ce qu'ils en font à la fin parce que là, il y a quand même quelques ajouts qui fonctionnent assez bien. Je trouve qu'on change aussi le sort de ce personnage. parce que dans le film de Nicolas Rugg, et je crois que c'est aussi le cas dans le roman, le sort de toutes les sorcières était réglé par cette fameuse séquence de la soupe. Et là, en fait, il y a un climax supplémentaire où il y a un affrontement final contre Anne Hathaway, justement, dans des conditions un petit peu particulières. Qui est tout nul, d'ailleurs. Il ne va pas au bout de ses promesses, mais moi, je trouve intéressant justement de jouer là aussi sur les possibilités du numérique. Alors, effectivement, c'est un peu décevant dans le résultat final, mais ce qu'ils font du personnage, voilà, ça justifie cette résolution-là. Puis Octavia Spencer et Stanley Tucci font le taf, et puis il n'y a rien de très marquant à la fois dans l'écriture de leurs propres personnages et puis dans leur interprétation. C'est pour ça qu'effectivement, on parle beaucoup de Anne Hathaway qui, comme je le dis, porte vraiment le film et cristallise en fait vraiment l'intérêt de ce film-là. Et d'ailleurs, dans la promotion, on en a fait des caisses aussi là-dessus. Florian. N'oublions pas Chris Rock qui fait le narrateur, qui est en anglais en tout cas, en français, je ne sais plus, je ne sais pas qui c'est. C'est vrai, j'avais oublié. Même si lui aussi en fait des caisses, c'est à peu près le seul qui a bien pris les contours de son personnage, qui joue donc l'enfant vieux qui raconte en fait ce qui se passe. Il est parfait pour jouer justement le narrateur de films pour enfants en fait. Et je trouvais que ça c'était une assez bonne trouvaille puisque de la voix off, il n'y en a pas dans le livre évidemment, il n'y en a pas non plus dans le film de base. Et là, je trouvais que c'était assez fun. Moi qui ne suis pas du tout fan de voiceover, je trouvais que là, Chris Rock apportait quelque chose. Et par rapport à ça, je ne trouve pas inintéressant non plus justement le récit cadre qu'on commence justement par une espèce de petite conférence de Chris Rock dont on ne découvre pas tout de suite l'apparence si je me rappelle bien la révélation à la fin. Et je crois que là aussi c'est plus fidèle au bouquin, sauf erreur. Non. Par rapport au sort du personnage, non ? Non, non. Typiquement, si on va parler de la fin, c'est un truc qui m'a gêné énormément. Mais qui a une fin très, très, très guerrière. Je ne sais pas si vous... Oui, alors ça c'est effectivement... Ah oui, où la violence doit être résolue par la violence. J'ai trouvé le message et la morale de fin un peu... C'est un peu étrange, effectivement, ça fait un peu grincer les dents. Mais dans l'idée du sort de ce personnage, là je me disais tiens, est-ce que ce n'est pas un reste du scénario de Del Toro ? Parce que son attachement au monstre et justement à la normalité, entre guillemets, ça aurait peut-être pu être quelque chose qu'il aurait travaillé lui. Mais effectivement, comme beaucoup de choses dans le film, ça ne va pas suffisamment. Et d'ailleurs, là-dessus aussi, parce que tu parles de monstres, en termes de direction artistique, c'est là aussi où je dis qu'on est devant un film absolument inoffensif et pas marquant pour un sou et assez aseptisé. C'est parce que que ce soit dans le design de la sorcière ou tu vois, contrairement au Nicolas Srog, moi j'ai encore des images qui le restent. elles sont horribles. Mais bien sûr. Et où il y avait vraiment un vrai travail sur les effets en dur, sur les maquillages, Elles sont propres en fait. Elles sont juste chauves. Oui, et puis que... C'est ça la différence. Exactement, tu as tout à fait raison. Et que ce soit le design des sorcières monstres, le design des souris ou des décors, enfin franchement, il n'y a pas beaucoup d'inventivité là-dedans. Non, mais les décors sont quand même super bons. J'ai quand même été impressionné par les décors. C'est du déjà vu, puis quand tu as des gros comme ça à la prod, oui, non mais absolument, on revient sur le fait que ce n'est pas un mauvais film. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais film, mais voilà, c'est juste un potentiel que je trouve un peu gâché. Thibaut, tu es d'accord avec ça ? J'imagine. Oui, on a des artistes qui ont des pattes très reconnaissables et des choses incroyables à proposer et là, on a l'impression qu'aucun n'a pu aller au bout de ce qu'il est possible de donner et on a une version standardisée de ce qu'ils sont capables de faire. On dirait même un film de Tim Burton tellement que c'est raté. C'est pas faux. Un film de Tim Burton de ses 20 dernières années. Oui, oui, mais moi, j'ai beaucoup repensé à Charlie et la chocolaterie avec ce côté clean, aseptisé, très, très, très américain. Voilà. J'ai un mauvais sens du terme. Au final, est-ce que finalement, ce n'était pas la volonté des producteurs et de Warner d'être dans la lignée d'un Charlie et la chocolaterie de Burton ? Dans l'adaptation de Roald Dahl. Puisqu'il avait énormément marché celui-ci à l'époque. Celui-là marque par contre celui-là destin... Plus personne ne l'attend maintenant. Mais non, vraiment, quel pauvre destin pour ce film parce qu'encore une fois, je pense qu'à Halloween et tout, si les salles avaient rouvert à ce moment-là ou si les salles avaient rouvert aussi à Noël parce que le film avait été décalé à Noël à un moment donné en Europe. Ils avaient même rajouté des scènes pour dire je vois une Noël il y avait eu... Encore une fois, c'est vraiment un film marketé. Oui, bien sûr. Ce qui explique encore une fois le mode déception, je pense. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que ça avait le potentiel justement de faire un bon petit film familial sans prétention si on oublie encore une fois les noms qu'il y a derrière, tu vois. Mais un bon petit film, voilà. Encore une fois... Non, mais c'est un peu le destin de tous les films de Zemeckis ces dernières années. Enfin, c'est des bides, quoi. Hélas, on peut imaginer qu'il entrevoyait peut-être la possibilité d'avoir un truc un peu plus grand public qu'il ramène un petit peu sur le devant de la scène mais c'est clairement pas le cas. Il devrait peut-être aussi faire une pause parce que j'ai l'impression que ces dix dernières années il fait un film par an. C'est possible. Et Dieu sait qu'un film par an c'est quand même un rythme de production assez intense, quoi. Ah oui, il arrête pas. Donc il pourrait peut-être se poser un coup puis faire un bon gros truc. Enfin, je sais pas. Robert, tu nous entends. Chill. Mais il avait quand même des films sacrément ambitieux avec The Walk ou même Alliés. Enfin, c'est des films je sais avec Marwen. Là aussi, niveau utilisation des nouvelles technologies c'était assez fou pour un résultat un petit peu en demi-teinte. C'est ça, ouais. Ouais, voilà. Donc ce qu'on peut dire sur la suite de Carrère de Robert Zemeckis où finalement, comme depuis dix ans en fait, on n'en attend pas grand-chose si ce n'est qu'on reste quand même curieux parce qu'il est quand même capable. Je sais que moi, typiquement, Alliés était un film que j'avais trouvé pas trop mal. Enfin, voilà. Où il y avait des qualités dans Marwen aussi. Donc, pourquoi pas. On attend en tout cas qu'ils continuent à faire des films Zemeckis. Et puis, pour The Witches, voilà, vous aurez compris. Je pense qu'on a tout dit, les copains. Sur ce film donc qui est arrivé directement en VOD, en DVD et en Blu-ray donc chez nous, dites-nous bien entendu ce que vous, vous en avez pensé si vous l'avez vu. Sacrée sorcière, dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, n'hésitez pas à retrouver tous nos derniers épisodes et nos derniers débats, nos derniers longs formats aussi. On a notamment un long format sur Zack Snyder qui est prêt, qui est tout chaud et puis que vous devez absolument écouter. Allez-y sur votre plateforme de streaming et de podcast préféré. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada